et c'est parti sur ps2 enfin parti ou pas enfin voilà les joueurs se saluent c'est parti allez c'est parti pourquoi ps2 une map de starter très commune absolument c'est peut-être la map la plus jouée en tournoi peu importe les pays évidemment et Marie donc qui joue très très défensive pour le moment avec une petite ouverture on est à 40% déjà à côté ce qui ne connecte pas malheureusement le jeu de projectile très bien joué de la part du joueur de Marie qui est à 85% du joueur de le hubby bien sûr qu'il connecte le downbeat de la panique j'ai envie de dire oui donc pour le moment donc Marie qui donne cette première stock avec justement son jeu très facile absolument mais l'une remontada est très facilement possible surtout avec un personnage comme Catherine Falcon pour l'instant le jeu de patience de Marie paye pour le moment exactement donc dans la mesure où Marie arrive vraiment à poser des pièges et puis à contrôler un peu ce qui se trouve devant elle la canapèche qu'elle a vraiment la de l'émésis du joueur de beveille on commence des petits compagnons la vieille ok bah mes amis c'était une belle aventure de jeu et du coup je vais devoir caster tout ça c'est une belle aventure de jeu et c'est une belle aventure de jeu et c'est une belle qui a réussi à attraper Marie en train de sauter un très beau colorage de l'apport de Falcon qui tente désespéremment de trouver ses pieds et qui l'a finalement trouvée grâce à ce genou donc voilà de nouveau donc un match très patient un match très basé sur les projectiles et puis sur la canapèche de Marie. Dès que Marie est dans les airs c'est vraiment l'opportunité à Falcon de trouver son ouverture et puis de tenir l'atterrissage de Marie sur le stage mais comme vous pouvez le constater c'est pas très facile et ah il faut croire que Marie a une raison de la mécanorerie de Falcon. Là voilà donc Marie qui se sentait très sous pression avec son bouclier qui ne faisait pas la retirer. C'est là dessus que Falcon a piqué le totalisé. Ah le manque de range, le manque de portée de Falcon. Donc voilà donc dès que Marie en fait arrive vraiment à poser ses pièges et puis à contrôler tout l'espace sur le stage avec sa canapèche et puis avec ses projectiles, c'est vraiment là où elle excelle. Et c'est vraiment donc à Captain Falcon de trouver l'ouverture, de soit être patient et attendre que le piège disparaisse ou alors voilà à sauter devant le piège, sauter devant la canapèche et puis à trouver son ouverture. C'est vraiment pas évident. Ah voilà donc Marie qui a de nouveau fait son double saut en l'air. C'est là dessus que Captain Falcon a réussi à jouer une ouverture. Ouh le up smash qui a complètement cool out le jump de Marie au ledge, ça a payé. Ça a payé, il a réussi à lui prendre une vie de plus. Donc les deux joueurs ne restent qu'une vie. est-ce que Captain Falcon a quand même assez d'avantages avec 130%. Parce qu'on arrive à réussir à trouver... Ah non ça n'a juste pas suffi. Ah elle a par contre le back air qui est quand même plus puissant que le forwarder. Et donc Percé qui gagne cette première game contre ShotX. Un match vraiment très intéressant je trouve. Marie a vraiment beaucoup d'options qu'elle peut utiliser contre un personnage rushdown comme Falcon. Mais Falcon qui quand même, s'il arrive vraiment à provoquer cette canapèche et à provoquer ses folectiles, peut réussir vraiment à contourner tous les obstacles que Marie veut lui poser. Et puis vraiment essayer de trouver une ouverture et de capitaliser sur soit une stock ou soit des... soit des pourcents. Nous avons droit à un counterpick. Bonjour avec le montateur pour cette deuxième période. Mais joinds-toi à Lyo je t'en prie, bonjour. Comment t'appelles-tu ? Alors moi c'est... Mon pseudo est Deus Reborn. Deus Reborn ? Ouais exactement. Enchanté. Alors j'ai vu le premier combat que vous avez trouvé. Tu penses qu'il s'il tient pas m'intégrer ? Ah tu peux me tutoyer, t'es gentil mais... Oui alors clairement. Comment t'attends ? 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 On est à la radio ici. Non mais effectivement, mais comme je le disais, c'est un matron intéressant. Les deux joueurs et les deux persos surtout, ont vraiment tout dans leur attirail pour contrer l'autre. Mais c'est vraiment, ça va se jouer vraiment à celui qui arrive à provoquer l'autre, à provoquer les réactions de l'autre. Et puis a capitalisé là-dessus. Donc pour le moment, Perfey a beaucoup de réussite là-dessus. Il contrôle vraiment beaucoup d'espace, non seulement avec ses pièges mais aussi avec sa canapèche. Et voilà, et dès que par contre elle rate son attaque, c'est vraiment Capel Falcon qui peut reprendre. Il peut reprendre. Il peut reprendre. Il peut reprendre. Non, parce que ça peut le perdre. On fait le marier. Non, c'est sûr. Il faut ne pas le laisser exprimer, je pense. Non, effectivement. Et voilà, le piège de nouveau qui capitalise. On va prendre le Capel. Et qu'est le perso du tout ? Moi, je joue Samus sont revenus principalement. Donc voilà, j'ai pas eu la chance de gagner mon premier combat tout à l'heure. J'espère que je ferai mieux le prochain combat, voilà. Mais oui, la mise en braquette elle est là pour ça, elle est pour les remonter. Exactement. Ouh ! Très belle match, voilà, Capel Falcon. Donc Kalos qui est une map avec un très haut plafond. A cause de ça, c'est loin 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 de tuer Marie. Même si elle est très légère. C'est vrai que toujours le stage, elle aurait été mort assez facilement. Mais c'est quand même une très bonne map pour Capel Falcon parce qu'il peut rebondir sur les murs. Il a aussi moins de plateformes sur le stage qui permet moins à Marie de mixer ses atterrissages. Enfin de mixer ses atterrissages. Et ah voilà, j'ai pas le cas. Il était un pas trop petit, il peut courir vite, se déplacer vite. Hum, complètement. Et donc Samus sont armures. Donc ça a quand même un perso très agile, très versatile qui ressemble un peu avec le Capel. Exactement. Donc il y a pas mal de ressemblances avec... Je trouve aussi qu'elle a 2-3 choses en portée, peut-être en plus, comme son fouet par exemple. Ou sinon puis son enterrement. Mais à part ça, c'est vrai qu'il s'en sent pas mal. Ouais, il s'en sent pas mal. Il s'en sent pas mal. Il s'en sent pas mal. Et ouais, faut pas enterrer Marie. Elle a une récordion du danseur. Elle peut vraiment monter des mains pour tout. Avec ses 3 ballons en plus, si on n'en fait pas assez, c'est foutu. Ah non, complètement. Même si on les casse, ils arrivent encore à revenir. C'est vraiment très compliqué l'Edge Gard de Marie. On est grave. Allez, c'est compliqué, c'est compliqué. Ah, de nouveau. Capel Falcon est son dernier stock. Aujourd'hui ça AGA. Ah, voilà. Les turnips. Les navets qui ont eu raison de Capel Falcon. Et Percé qui remporte donc du coup ce duel. 2 à 0 donc. Voilà.